Je suis la plus grosse vendeuse de disques noirs depuis Rihanna. Enfin, de disques noirs. Pas de galettes noires de vinyle, comme j'en ai plein d'étagères, non. Je suis la plus grosse vendeuse noire de disques. Enfin, plus grosse. Pas sur le physique. Je suis la noire qui a vendu le plus de disques depuis Rihanna en 2012. Mon single La Vérité Blesse s'est classé numéro 1 du top 100 près de 2 ans après sa sortie. Elle a reçu 5 fois le disque de platine. Mes autres singles s'appellent, entre autres, Jus, Huile de Coco. Et j'suis bonne putain. Et ces singles ont tous rejoint le top 100 des ventes aux Etats-Unis. Je m'affiche aux côtés d'Ariane Grandet, de Beyoncé, de Cardi B. J'ai même reçu un Grammy en 2023 pour ma chanson Il était temps, bordel. Je suis, je suis, je suis, je suis... Bah j'suis Mélissa Viviane Jefferson. Ça va bien, moi ? Voilà. Plus connue sous le nom de Lidzo. Voilà. Sauf que Lidzo serait sans doute restée Mélissa... Métis, c'est difficile. Mélissa Viviane Peterson. Si elle n'avait pas, disais-je, décidé d'appareiller dans le sens du vent, de lever les voiles avec le vent dans le dos et d'embrasser toutes les causes de l'époque. Pour rappel, il y a des piliers. Donc là, les piliers, comme d'habitude, c'est l'inclusivisme ou le black live matterisme, le féminisme et le lgbtisme revendiqué. Tellement revendiqué d'ailleurs qu'elle surnomme ses fans les lisbiennes ou les lisbiants. Et puis, tout ceci, hein, les piliers sont chapeautés par un courant de wokisme et de géniardisme et de propension à nous faire la morale à longueur de journée. Voilà. L'Izo, plutôt Mélissa. Métis. Destiné à être surnommé Lidzo, mais d'abord à être clarinettiste, à commencer à s'essayer au hip-hop underground, cet original, un noir qui chante du hip-hop, on aurait pu... Je sais pas, moi, par exemple, les clichés, ça m'en touche une, ça m'en fait bouger l'autre. Eusse-ai-je voulu les éclater, les clichés, j'eusse essayer autre chose que ce à quoi mon physique, hein, mon ethnie me destinait. Par exemple, j'eusse essayer à sa place la pop, la folk, le rock, le indie, ces genres musicaux où les noirs, contrairement au hip-hop, ne sont pas surreprésentés. Mais non, non, c'est au hip-hop underground qu'elle s'est essayée, avec plus ou moins de succès, jusqu'à la rencontre avec, 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 hein, je vous le donne en mille, était-ce un homme, était-ce une femme qui l'a fait exploser ? Enfin, exploser, p*** ! Eh ben, c'est Ricky Feed, qui jusqu'au... qui a preuve du contraire, est un homme, voilà, c'est un homme qui lui a permis d'entraîner sa voix et d'obtenir un contrat chez Atlantic Records en 2015, elle a alors 27 ans. Alors, invective, menace, plagiat, toutes ces thématiques, toute cette opprobre est jetée autour de son nom, enfin de son prénom, de son pseudo-olizo. Mais, il faut savoir que ça n'a pas commencé en 2023, hein, rappelez-vous, une vidéo d'actualité, c'est l'occasion pour moi de remonter aux sources et de faire le tour du sujet. C'est pas une vidéoscopie, ou au contraire, exercice complémentaire, je m'efforce de ne pas me fabriquer d'opinions préalables sur les gens que je juge ou que je commente, pour justement ne pas m'empresser de sauter aux conclusions et ne pas avoir d'idées préconçues. Là, une idée, je me la suis fabriquée, puisque j'ai lu à peu près 30 revues de presse et articles de journaux et visionné autant d'interviews à son sujet. Je vous dis donc que les invectives, les menaces, le plagiat et même des cures de jus bio, son début de carrière était jalonné bien avant 2023, je suis remonté jusqu'à des sources de 2011. J'alonnais, disais-je, de quelques polémiques, aujourd'hui oubliés sans liaison, mais qu'il me semble juste de remémorer au public. Par souci d'égalité, et toujours à l'aune de l'invariable question que je vous invite à vous poser, eût-elle été un homme ? Quelle eût été la réaction du public et des médias par la même occasion ? Je vais donc classer ces anecdotes, ces controverses et ces scandales à son sujet. Non pas par chronologie, ça serait trop facile, et on n'est pas la chaîne de la facilité, mais par signification, par envergure, par portée médiatique, par gravité suggérée. Alors, en 1 ou plutôt en 0, parce que pour moi, ce mini-scandale ne compte pas. Vous voyez, je fais toujours preuve, même à la décharge des personnes qui ne sont pas dans mon camp, de probité. Par contre, eux ne se privent pas d'en manquer à mon égard. Eh bien, le premier scandale, la première controverse, je ne lui en tiens pas rigueur, parce que ça ne serait pas honnête. Oui, en 2022, il lui a été reproché dans le cadre de la sortie de sa chanson Gris, si j'ai bien compris. En 2022, disais-je, pour sa chanson Gris, le choix de l'adjectif spaz a fait polémique, car je l'ai appris, vous savez, autant en français j'ai un minimum de vocabulaire, autant j'ai un anglais relativement fluide, mais relativement basique, donc j'ignorais que spaz, qui faisait partie des paroles de la chanson, a un double sens, le sens de perdre le contrôle, et le sens, dans le domaine médical, d'une diplégie spastique. Voilà. Dans une culture de l'irritabilité et de l'intolérance généralisée, il n'est venu à l'idée de personne qu'elle ait pu méconnaître le versant médical du terme. Et bim, c'est parti, la prime à la pleurniche, les victimes de cette maladie lui ont reproché d'avoir manqué de délicatesse. Bon, alors ça, ce genre de procès d'intention, moi je ne lui fais pas. Voilà. Ça me rappelle même l'anecdote pour les aficionados du Grand Tour, et je sais qu'il y en a parmi vous. Je crois que c'était d'ailleurs à l'époque de Top Gear encore, où Clarkson avait été chassé Manu Militari à coups de pierre dans les vitres d'Argentine, si je me souviens bien, où il faisait un de leurs specials avec la Porsche 928, parce que la plaque d'immatriculation montrait une date de défaite de l'Argentine, ou une date un peu qui ne leur faisait pas honneur. Voilà, petit clin d'œil aux fans d'auto, aux fans de Top Gear, aux fans du Grand Tour, et d'ailleurs ceux qui aiment bien la belle auto, je les invite à me suivre sur Instagram, je communiquerai de plus en plus sur ce thème, voilà, subtilement, mais régulièrement. Alors là on va commencer par contre les arguments qu'on peut tenir à son discrédit, ou lui mettre à charge, et classer par ordre d'importance la cure de jus détox. À votre santé, il est délicieux. Alors oui, ne rigolez pas, enfin si plutôt vous allez voir que ça fait rire jaune. En 2013, elle partage une vidéo où elle explique entamer une décade, donc une décade, bah, dix jours, une décennie dix ans, une décade dix jours, de plantes et de jus de fruits divers sur les conseils de sa nutritionniste. Bon, vous allez me dire, jusque là, une personne majeure, en situation d'obésité, peut-être pas morbide, mais en situation d'obésité objective, qui applique des conseils, des préconisations d'un médecin, puisque je rappelle qu'elle suivait une nutritionniste, jusque là, vous allez me dire, c'est plutôt à valoriser. Bah oui, mais souvenez-vous qu'on est au XXIe siècle, qu'on est aux États-Unis, c'est-à-dire dans l'étoile noire de l'obésité, et que l'étoile noire de l'obésité n'ayant jamais réussi à venir à bout, ou même chercher d'ailleurs à venir à bout du problème, prend le problème à l'envers en décrétant désormais que, puisqu'on n'arrive pas à le résoudre, c'est comme si le problème n'existait pas. C'est un petit peu la même logique d'ailleurs, que puisqu'on n'arrive pas à freiner la dérive climatique, eh bien elle n'existe pas, et puisqu'on n'arrive pas à freiner la consommation de produits transformés, industriels, aux États-Unis, ce qui donne lieu d'ailleurs, on le voit, quand on y va, des personnes en diminution de mobilité, des personnes atteintes de maladies cardiovasculaires, eh bien on a envie de se dire félicitations et respect, tu vas sans doute inspirer tes abonnés à prendre soin d'eux et soin d'elles. Eh bien non ! Ir ! Ir des fans ! Elle n'avait pas hésité sur les trigger warnings. Sa vidéo sur buvez du jus de fruits et de légumes, et d'Aloe Vera et de je sais pas quoi, était quand même précédée de 1, 2, 3 trigger warnings. Faites vos propres recherches, pratiquez une détox sûre, hein, et puis c'est pas une détox, c'est pas Johnny Depp dans un centre de désintoxication, hein. Il s'agit juste de boire du jus de courgette et de cactus, hein. Pour les cas sérieux, 3ème trigger warning, consultez un professionnel. Donc elle notait même pas le pain de la bouche des médecins. Eh bien pour autant, ce n'est pas sain, lui a-t-on rétorqué sur Twitter à des milliers de reprises. C'est un régime draconien. Ouais, alors moi je veux bien, mais les twittos qui lui ont pollué la vie avec ça, et qui l'ont obligé à produire une deuxième vidéo pour se justifier de ne pas avoir voulu perdre de poids, Ah, rendez-vous compte, elle a dû insister sur sa volonté de ne pas maigrir, car c'est ça qui lui était imputé. C'est ça le procès en mauvaise intention, c'est tu as voulu maigrir. Honte à toi, reste gros, reste parmi nous. Deuxième vidéo pour justifier de ne pas avoir voulu perdre de poids, et, 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 pour blâmer, car il faut toujours un coupable dans la culture de l'Inquisition, la bouffe mexicaine qu'on lui a servie en tournée le mois de novembre précédent. Ouvrez les guillemets, j'ai beaucoup bu, on imagine des tequilas paf et des margaritas, j'ai beaucoup mangé de choses épicées et de choses qui m'ont fait mal à l'estomac. Je voulais faire marche arrière et revenir à la case départ. Résumé, la meuf avait chopé une tourista carabinée et chié des colombins de la taille de l'Oklahoma. Mais l'image, l'image toujours, l'image qu'elle marquette, l'oblige à une éternelle fuite en avant, sous peine de perdre les respects de ses abonnés. Alors, la meuf est donc emprisonnée dans son corps, et c'est un aller sans retour, quoi, une éventuelle évasion de sa silhouette de grosse serait immédiatement sanctionnée par le retrait de sa carte de victimisé. Alors, tu te souviens, quand tu es passé de 25 ans à 26 ans, le premier jour de tes 26 ans, toutes tes réductions sont évanouies. Tu te souviens, théâtre, ciné, transport, tout devenait plein tarif. Imagine que là, c'est puissance 3 si la meuf perd 30 kilos. C'est-à-dire que c'est plus 3 millions de disques qu'elle vend, bah c'est 1, voilà. Parce que les obèses aux US, bah c'est les 2 tiers de la population. C'est pas compliqué les relations, c'est du business. Et le business, c'est des maths. Pour découvrir les autres faits d'actualité dont est accusé l'idzo, et je vous réserve une surprise pour la fin de cette vidéo, il va falloir vous gober un tout petit snack qui s'appelle la publicité. Un mois, je ne pourrais pas dire que vous avez été pris en traître, ça va faire un mois que je vous préviens contre l'arrivée de l'inflation 2023. Je vous ai expliqué que désormais, ça serait une fois par an autour de la période de la rentrée. Alors, juste petit détail, le 1er octobre, la date à laquelle elle était censée arriver, je me suis rendu compte que ça tombait un dimanche, et je ne veux pas imposer à Nono, mon fidèle petit robot, de rentrer dans la machine un dimanche matin, donc ça sera le lundi 2. Voilà. Au 2 octobre, les tarifs VIP que vous connaissiez, ils n'existent non plus, sauf bien sûr si vous l'étiez déjà avant. Car depuis 15 ans, quiconque souscrit à une offre chez Tonton Stéphane, à un tarif, eh bien l'offre, elle ne bouge plus ultérieurement. Alors voilà, lundi 2. Après, vous faites comme vous voulez. Vous préférez le prix actuel, préférez le prix d'après. Moi, j'ai ma petite idée sur la question. De l'injure publique 2019, alors qu'elle a déjà 31 ans. Alors 31 ans, toutes ses dents, tous ses kilos, et plus d'un million d'abonnés sur Twitter, la meuf a accusé. Oui, je me permets de l'appeler la meuf, parce que je suis désolé, quand tu titres tes chansons avec une telle vulgarité, il faut que mon vocabulaire se mette à l'avenant, voilà. Donc la meuf a accusé publiquement. Qui a-t-elle accusé, à votre avis ? A-t-elle eu le courage de Prince, de Michael Jackson, de Pink Floyd, de Roger Waters ? A-t-elle accusé une idéologie ? A-t-elle accusé une politique ? A-t-elle accusé un gouvernement ? A-t-elle même accusé un label ? Ben non. Elle a accusé une livreuse d'Elie Verrou. Elle a accusé la livreuse de Postmates d'avoir volé tout ou partie de la nourriture qu'elle avait commandée. Et bordel, elle l'a nommée. C'est-à-dire qu'une star, à un million d'abonnés plus, plutôt à un million plus d'abonnés, a nommé expressément le nom et le prénom d'une petite livreuse d'Elie Verrou à 5 dollars de l'heure, probablement en situation irrégulière, qui a répondu en pleurant qu'elle n'avait pas trouvé le numéro de la chambre. Bon, je sais par expérience, car ça va faire bientôt 20 ans que j'expédie des choses sur Internet. Alors désormais, ce sont des La Furia que mon nono et moi expédions aux clients. D'ailleurs, je vous invite, si votre collection était incomplète, à passer commande ici dans le coin de l'écran, eh bien, nous sommes habitués à ce qu'au moins 10 à 20% ne parviennent pas à destination, parce qu'il manque un code porte, parce qu'il manque un numéro d'immeuble, parce qu'il manque un numéro d'escalier, et que, absence d'empathie, manque d'empathie, le client est persuadé qu'il n'y a qu'un facteur et qu'il connaît par cœur le chemin pour arriver chez lui, alors qu'il ne sait pas si on expédie par la poste, par autre chose, bon bref. Donc, on sait qu'il est très fréquent, qu'il manque, qu'il y a un numéro de porte, qu'il y a un code d'entrée. Bon. Mais si tu réfléchis bien, déjà, meuf, te faire livrer ton poulet frit à l'hôtel, c'est déjà un comportement un peu cheap, parce que dans ce genre d'hôtel, je peux te le dire, il y a un room service. Mais alors, en plus, si parce que tu trouves ta cuisse de poulet un peu petite ou un peu sèche, ou qu'il manque une sauce bolognaise avec tes pilons frits, si tu penses qu'il est normal, c'est-à-dire qu'il est bien, sain, moral et légal, c'est ça que ça recouvre, le vocabulaire normal, de balancer le nom et l'adresse de la livreuse pour la livrer à la vindicte, je suis désolé, mais ça veut dire que je ne partirai pas en vacances avec toi. Voilà. Bon. Indépendamment du choix des restos, parce que ça, c'est un autre sujet. Troisièmement, le plagiat. Bon, admettons. La meuf a eu un coup de sang, le poulet n'était pas bien cuit, elle a les intestins fragiles à force de bouffer toutes ces saloperies. Bon, admettons. Bon, mais admettons. Qu'est-ce qui justifie le plagiat ? Un plagiat, un plagiat, c'est pas bon. Vous vous souvenez de la vérité blesse, sa chanson aux 5 millions d'exemplaires, aux 5 disques de platine. Cette chanson contient la punchline j'ai fait un test ADN et je suis 100% alors... Certified bad bitch. Aidez-moi à traduire bitch en français. Est-ce chienne ? Est-ce pute ? Est-ce salope ? Je vous laisse la traduction encore une fois, les sources sont à l'écran. Ben, ils sont quand même trois à en réclamer la paternité de ta punchline, meuf. Deux producteurs. Donc, il y a Justin et Jérémya Raisen qui apparemment font teinter le doux son de la cagnotte en déclarant qu'elle a copié leurs paroles et mélodies d'une de leurs démos. Éternel problème des créatifs que deviennent les démos qu'on leur soumet. Et une chanteuse également britannique qui se fait appeler qui se fait appeler la Lyonne. Lyonesse. Donc, Mila Lyonesse le revendique dans un tweet de 2017. Là, revendique, pardon, cette punchline. Elle aussi a fait un test ADN et elle était 100% bitch. Puis, alors, devant l'évidence, là, c'était plus compliqué de nier parce qu'il y avait une preuve. Donc, Lidzo a accordé finalement la paternité, la maternité plutôt devrait-on dire, de cette punchline à la chanteuse qui a été ravie de bénéficier de droits d'auteur sachant que la chanson a quand même fait 136 millions de streams minimum rien que sur YouTube. Donc, je ne sais pas si Mila Lyonesse est à l'aise, si elle est en place, mais j'imagine qu'elle a maintenant assez de fuck you money pour révéler la vérité et je l'invite à bien vouloir nous contacter pour le faire. Je plaisante, bien sûr. J'imagine bien que dans cette histoire, je parle tout seul et qu'elle s'en fout. Néanmoins, je relate les faits. Alors, justification, j'ai vu un mème qui fait écho à mon histoire. Je l'ai utilisé, point. Voilà. Je suis prête à partager mon succès avec l'auteur E, l'auteur E du tweet, mais pas avec deux hommes. Eh bien, tout cela me paraît une belle définition de l'égalité. Alors, 4, le caractère de merde attesté par plusieurs personnes qui l'ont côtoyé. Quinn Wilson, son ex-directrice artistique qui soutient que les... qui soutient les plaignantes sans rentrer dans le détail, mais souligne quand même nous sommes peu à savoir par quoi nous sommes passés avec elle, mais nous savons. Et la cinéaste Sophia Nally-Allison qui, interrogé sur son projet de biographie de l'artiste, a indiqué avoir quitté le navire pour cause, je cite, d'arrogance, d'égocentrisme et de manque de gentillesse. Nous en arrivons donc sur ces éléments de contexte sourcés qui doivent quand même tendre vers un certain portrait robot du personnage aux plaintes de 2023, comportements inappropriés et là où ça devient poilant, c'est que celles qui plaident pour la diversité, l'inclusivité, le respect de la différence et surtout le respect, le sur-respect, la vénération, la déification, la féminolâtrie des femmes, c'est-à-dire le droit des femmes à disposer de leur corps, à l'exhiber, à le monétiser sans craindre aucune forme de coercition, eh bien, elle est accusée par au moins cinq personnes de son entourage d'un comportement diamétralement à l'opposé de toutes les belles vertus prônées. Alors déjà, toutes ces personnes ont été écartées ou sont parties d'elles-mêmes au cours des trois dernières années mais elle témoigne toutes, je cite, de menaces, d'insultes. Elle aurait levé les deux majeurs en hurlant des insultes, ça c'est selon le témoignage de Noël Rodriguez. Elle aurait invité ses danseuses dans un club de striptease d'Amsterdam qui, ça ne s'invente pas, s'appellerait le Bananen Bar. C'est marrant comme tous les clubs gays, tous les clubs de striptease tournent autour de ce fruit. J'ai habité longtemps à côté du Banana Café à Paris, alors je peux vous le confirmer par qui c'est fréquenté. Et elle les aurait incités, je cite, « L'Isso, l'apôtre du respect des minorités, des femmes, de l'inclusivité et l'égérie de la souffrance faite aux femmes, les aurait incités contre leur consentement à toucher les corps nus des performeuses. » Bon, moi, mon expérience de club de strip est limitée. C'était il y a presque une trentaine d'années, c'était aux Etats-Unis, on ne touchait rien ni personne et tu n'avais pas intérêt à tâter la marchandise parce que je t'assure que la sécurité est arrivée et la sécurité aux Etats-Unis dans ce genre d'endroit, c'était au Texas, je peux vous assure qu'elle pèse plus lourd que l'Isso. Elle les aurait incités à toucher les cornus des performeuses avec des godes, voilà, donc je ne suis pas tout à fait certain de savoir si c'était vraiment un club de strip ou autre chose parce qu'a priori, encore une fois, de ma maigre expérience en club de strip, il n'y a pas de godes mais bon, peut-être qu'en 30 ans, les mœurs ont évolué et à toucher leur poitrine et à manger des bananes dépassant, ouais, non, alors là, non, c'est pas un club de strip, c'est autre chose. Un vrai gentleman paye toujours ses putes. Des bananes dépassant de leur vagin, alors bon, on imagine que la banane était un peu mûre ou qu'elle était peut-être pas bien courbée, on ne sait pas. La semaine suivante, elle les aurait invité dans un autre club, décidément, c'est une passion chez elle, à Paris, mais cette fois-ci, sans préciser qu'il s'agissait d'un cabaret et nul, les danseuses auraient été choquées de ne pas avoir été prévenues. Ça, c'est la liste des infractions, on va dire, au trigger warning et au code de bonne conduite avec son équipe, mais ça ne suffit pas. La manager de l'équipe de danse, car il y a apparemment une capitaine de l'équipe, l'horizontalité, ça a ses limites, quand on veut arriver à un résultat, j'ai déjà dit, se serait publiquement moquer du physique des danseuses. Donc, on attribue à tort cette moquerie à l'idzo, non, c'est sa capitaine de danse, de leur physique, de leur relation et ou de leur absence de relation. Alors, celles qui s'exposaient sur les réseaux étaient moquées et celles dont on ne savait qu'elles n'avaient personne, celles dont on savait, celles apparemment au singulier que l'on savait vierge étaient également moquées. L'iso aurait interdit à son équipe d'aller aux toilettes pendant 12 heures consécutives, alors là, il faudra qu'on m'explique l'intérêt, occasionnant un accident chez l'une d'entre elles qui a par la suite été contrainte de terminer la répétition avec une robe transparente sans sous-vêtements. c'est de la scatophilie, mais encore une fois, tout ce que je dis est absolument sourcé et vérifiable. Alors, je vous demande de me dire maintenant en commentaire ce qui serait arrivé à un homme qui se serait livré à ses délits, à ses larcins. Je ne vais pas tous les répéter, mais rien que pour citer le dernier, une star de la chanson homme, hétérosexuelle, un peu blanc de 50 ans, aurait contraint ses danseuses à s'exhiber en tenue transparente couverte de merde. Je vous demande où il serait aujourd'hui. Mais ce qui me rend finalement assez optimiste dans cette histoire, c'est que le système a mis 10 ans. Depuis, pourquoi est-ce que je prends 10 ans ? C'est parce que c'était le début des rumeurs autour d'un certain Bill Cosby et la boucle ayant toujours un moment, faisant toujours une rotation sur elle-même, il y a toujours une récurrence, il y a une fréquence à laquelle les événements sont réinterprétables, eh bien, devinez qui ? Lizzo, Mélissa, la métisse, obèse, devinez qui elle a choisi comme avocate ? L'avocate de Bill Cosby. Voilà le canoil à l'histoire. Mais le système, disais-je, commence à adapter ses réactions et enfin, avec 10 ans de retard sur les gens comme moi, la saine incrédulité est de retour. Je dis bien la saine, le juste degré sain d'incrédulité et il est de retour y compris et c'est ça qui me rend fier parce que vous pourrez témoigner, les petits singes, que ça fait 10 ans que je fais le boulot et que je ne pense pas être tout à fait étranger à cette tendance et les médias le savent, notamment ceux, je le sais, par des sources en interne qui ne cessent de me citer sans m'inviter. C'est news, coucou. Laissez parler les gens, allez-y. Eh bien désormais, des journalistes, des auteurs, des stratèges comme par exemple la stratège en communication Marine Saint-Victor, l'auteur Léa Carrier, le disent. En résumé, elles se demandent quelle place à la présomption d'innocence, de quelle place à la présomption d'innocence aurait bénéficié un homme à sa place et elles vont même plus loin que moi, elles concluent certainement pas beaucoup et il aurait été voué aux gémonies. Donc bravo Léa Carrier, bravo Marine Saint-Victor. Bon, alors c'est dommage que vous ne m'ayez pas suivi parce que moi, ça fait dix ans que je le dis, mais il faut quand même se réconforter. Le bon sens revient et rien que pour ça, rien que pour ça, ça mérite de serrer les rangs. Voilà, serrer les rangs autour du bon sens, autour du discernement, autour de la saine méfiance. Je ne cite pas les innombrables stars et pas seulement anglo-saxonnes qui ont bénéficié d'un procès pour comportement inapproprié, situation problématique, pour excès de stupres, pour yeux ou mains qui traînent. Qu'est-ce que tu n'as pas dit ? Et qui ont finalement été innocentés. Je ne les cite pas, je ne veux pas être présenté comme un de leurs soutiens. Je veux simplement être présenté comme quelqu'un qui, à l'instar du Fortunio de Musset, ne s'est jamais empressé de juger. Alors, je ne vais pas vous répéter une énième fois de vous méfier des bourbillers de mots qui masquent les fêlures dans les vertus. Je conclurai simplement en rappelant qu'une diva, c'est fait pour diver. Comme un chef, c'était fait pour cheffé, disait Chirac. Elles ont toutes, sans exception, un caractère incompatible avec la vie en société. Un caractère de cochon. Je n'ai pas dit que c'était des cochonnes, j'ai dit qu'elles avaient un caractère de cochon. C'était le cas de Nina Simone, ça rime. C'était le cas d'Elisabeth Taylor, demandé à Michael Jackson. C'était le cas de Maria Carré. C'est en partie pour ça qu'elles ont réussi, en partie seulement parce qu'il y avait également un talent, mais qu'elles se bornent à chanter et qu'elles arrêtent de s'ériger en modèle de vertu et de montrer leur cul. Pour ceux qui seraient encore surpris de ce type de révélation, je les invite à consulter ma vidéo d'actu consacrée au studio de podcast qui ne payait pas à ses journalistes. Ou bien à la directrice d'agence de pub féministe surnommée La Lyonne qui a harcelé ses femmes employées. Et oui, parce qu'il y en a, ça fait 10 ans qu'ils font le boulot.